Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Fait à Ouagadougou le 30 septembre 2022, signé le capitaine Traoré Ibrahim. Communiqué numéro 02. Peuple du Burkina Faso. Faso, concitoyennes, concitoyens, lorsque le 24 janvier 2022, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous, officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées nationales, avons décidé de prendre nos responsabilités. Nous étions tous animés d'un seul idéal, qui est la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Peuple combattant du Burkina Faso, cette noble cause qui a guidé notre action anime encore la plupart d'entre nous ce jour 30 septembre 2022. Malheureusement, notre idéal commun du départ a été trahi par notre leader en la personne du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba, en qui nous avions placé toute notre confiance. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire, qui a justifié notre action, a été reléguée au second plan, au profit d'aventures politiques malheureuses. Loin de libérer les territoires occupés, les zones, jadis paisibles, sont passées sous contrôle des groupes armés terroristes. Notre vaillant peuple a assez souffert et souffre encore. Peuple du Burkina Faso, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous avons entrepris à plusieurs reprises des approches visant à recentrer la transition sur les questions sécuritaires. En effet, conscient de nos responsabilités, nous avons, de façon concertée, élaboré un programme de réorganisation de l'armée qui aurait permis d'opérationnaliser des unités combattantes à mesure de lancer des contre-offensives. Rejetant cette proposition, le colonel Damiba a persisté avec l'articulation militaire qui a été à la base de l'échec du régime du président Roque-Marc-Christian Caboret. Vaillant peuple du Burkina, les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi des opérations à caractère stratégique. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoirer le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Chers concitoyennes et concitoyens, conscients de notre responsabilité historique, le MPSR engage par la présente l'ensemble des forces combattantes à se recentrer sur la question sécuritaire et au rétablissement de l'intégrité de notre territoire. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du MPSR à une inclusion de toutes les couches sociales du FASO, sans distinction aucune dans la suite de la transition et dans notre lutte commune. Le MPSR assure la communauté internationale que le Burkina FASO continuera de respecter ses engagements internationaux, notamment les droits humains. Nous invitons les vaillantes populations du Burkina FASO à vaquer à leurs occupations dans la tranquillité. Vive le Burkina FASO, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Ouagadougou le 30 septembre 2022 pour le MPSR, capitaine Traoré Ibrahim. Communiqué numéro 03. Peuple du Burkina FASO, concitoyens, peuples combattants, le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. 1. La constitution est suspendue. 2. La charte de la transition est dissoute. 3. Le gouvernement est dissous. 4. L'assemblée législative de transition est dissoute. 5. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 30 septembre 2022 à 0,00 heure, et ce, jusqu'à Nouvelle-Ordre. 6. Un couvre-feu est instauré de 21h à 0,05 heure. 7. Toute activité politique est suspendue. 8. Toute activité des organisations de la société civile est suspendue. 9. Les forces vives de la nation seront convoquées incessamment à l'effet d'adopter une nouvelle charte de la transition et de désigner un nouveau président du FASO, civil ou militaire. 9. Fait à Ouadougou le 30 septembre 2022, signé le capitaine Traoré Ibrahim. qui ressent ayudar par une nouvelle charte de Borné, en cap 구 convince 1, 10. Sous-titrage ST' 501